Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer et nous aider, notre invité est le pasteur Moshé. Pasteur Moshé, bonsoir. Bonsoir. L'actualité est dense, importante. Et nous commençons par la première actualité, c'est l'hommage populaire de la France au chanteur John Elidé. Vous connaissez John Elidé ? Oui, je l'ai connu puisqu'il est... Je vous invite à regarder avec moi cette vidéo et ensuite, nous allons commenter ensemble. C'est que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH 666. Bah, JH c'est moi, c'est... Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis, sur 666, c'est... Bah, c'est le diable. C'est 666. Vous savez, la fameuse marque du diable. Oui, le démon, quoi. Oui. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui amènent à l'évite, voilà. J'ai un pied de nez à la mort. Pasteur Moshe, nous venons de voir cette vidéo où John Elidé parle de 666. Et il parle des démons et du diable. Alors, la question, c'est est-ce qu'il était conscient de servir le diable ou de travailler avec le diable du moi ? Il était très conscient de cela. Il a fait des chants où il disait carrément qu'il était fils de Lucifer. Donc, il savait ce qu'il disait. Est-ce que ce n'est pas une façon de parler pour attirer un certain public qui est plutôt contre Dieu ou vous pensez réellement... Ah non, mais dans le chant, il dit carrément, je vous maudis. Donc, c'est vraiment les oeuvres du diable. C'est le diable qui maudit les gens. Le chant, c'est du dévot d'or, vodou. Donc, c'est clair. Tout est là pour montrer qu'il était serviteur du diable. Alors, quand il dit, comme je rebondis sur ce que vous dites, quand il dit dans une chanson, je vous maudis. Est-ce qu'écouter de telles chansons peut avoir un impact sur la vie des auditeurs ? Bien sûr, ça détruit. La parole a une grande puissance. Et ce qu'on entend a de l'effet sur les gens qui entendent. C'est pourquoi nous aussi, nous prêchons l'évangile. Parce que nous croyons que ce que les gens vont entendre va changer leur vie positivement pour les amener à Dieu et les sauver. Alors, ceux qui font l'inverse, qui entendent des mauvaises choses, qui entendent des malédictions, qui entendent une influence démoniaque, ils finissent par faire des mauvaises choses. Mais il y a des gens qui disent qu'ils écoutent la musique tout simplement de manière récréative, dans les fêtes, dans les soirées tout simplement. Est-ce que vous pensez que même dans ce cadre-là, cette musique peut avoir de l'impact dans la vie des personnes ? Oui, mais c'est comme la drogue. Quand on prend la drogue dans un cadre récréatif, ça ne va pas changer ses effets parce que c'est un cadre récréatif. Quelque chose qui est mauvais, quel que soit le cadre dans lequel tu prends, tu t'empoisonnes. Et donc ces gens-là finissent dans les suicides, finissent dans l'amour pour les drogues, ils finissent dans les divorces. Il y a beaucoup de maux, de souffrances qui sont dues au fait qu'ils ont écouté les mauvaises choses, ils ont pris la mauvaise influence. Alors que dire des chrétiens qui disent sous prétexte d'être libres, qu'ils écoutent les musiques, peu importe la musique, à partir du moment où ils sont en paix, ils sont bien avec Dieu, ça ne dérange pas leur communion avec le Seigneur ? Si, si ça dérange, mais ils font semblant de dire que ça ne dérange pas. Ces gens-là sont en train de contredire la parole qui nous demande de nous séparer du monde. Le Seigneur dit dans sa parole, séparez-vous, ne faites pas les œuvres mortes, dénoncez-les. Et ça, ce sont des œuvres mortes, ces gens-là écoutent ces musiques, ça influence leur vie, ils sont bloqués quelque part, et c'est pourquoi souvent ils sortent des fausses doctrines, parce qu'ils ont été influencés par Satan. Moi, je me souviens, quand dans ma... J'étais fan de Bob Marley, et quand je me suis converti, j'ai fait comme ces chrétiens-là, j'ai continué un peu à écouter, mais il est arrivé un moment où, quand j'avais écouté Bob Marley, et après je devais prier, je sentais comme un mur qui me séparait de Dieu, et c'est ainsi que, sans que ce soit sous la pression d'un individu quelconque, moi-même j'ai abandonné Bob Marley. Mais est-ce que tous ceux qui font cette musique-là ont fait un contrat avec le diable ? Parce que vous avez sous-entendu que Johnny Hallyday avait fait un contrat avec le diable, est-ce que tous ceux qui font cette musique et qui ont du succès, on peut avoir du talent ? Le talent, c'est Dieu qui le donne ? La belle voix, c'est Dieu qui la donne, c'est pas le diable ? Oui, on peut avoir le talent, mais le succès, souvent, c'est ces gens-là qui sont dans le showbiz, je veux dire, c'est pas comme, bon, quelqu'un dans sa maison peut faire une petite balade, elle a une petite composition pour sa femme ou bien pour son fils ou pour sa fille, je ne dis pas que c'est satanique, c'est Satan qui l'a inspiré forcément, je dis, les gens qui sont dans le showbiz, dans ce système-là, la plupart, puisque je ne peux pas dire la totalité, la plupart, la grande majorité, font des contrats avec le diable pour avoir du succès. Et pour revenir à John L.D., il a eu un long moment de souffrance, parce qu'il est mort d'une longue maladie, il a souffert, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas eu le temps de crier à Dieu parce que vous semblez être catégorique ? Mais est-ce que vous avez des éléments pour être catégorique comme ça ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a eu ce temps-là de crier à Dieu ? Je pense que quand on crie à Dieu, c'est un acte public. Et tout ce que nous, on sait concernant Johnny, c'est qu'il a pleuré avant sa mort, il refusait de mourir, c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas entendu qu'il se soit repenti d'avoir été serviteur du diable. Il y a une cérémonie dans un bâtiment catholique ? Oui, mais le catholicisme, ça reçoit tout le monde, c'est le syncrétisme, donc ça mélange. À la mort, tout le monde devient catholique, tout le monde devient croyant, et le catholicisme en profite. Ce sont des messes payantes, donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est faux. Et dernière question, comment expliquer qu'il ait une place importante dans les cœurs de français ? Mais quand tu as des pouvoirs sataniques, tu as une place importante. Satan te donne la terre, il te donne la popularité. Dans la tentation de Jésus, il avait proposé ça à Jésus, je vais te donner la popularité, je vais te donner les richesses du monde. Jésus a refusé. Et Satan, cette capacité-là d'envoûter les populations, on a vu comment Hitler a envouté les populations. Ça, c'est le pouvoir que Satan donne. Mais il peut y avoir aussi un peu de talent, un peu d'association, il s'est associé à des bons compositeurs peut-être, mais la majeure partie de l'action vient du diable. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. C'est le sujet de Jérusalem et je vous invite avec moi à regarder cette vidéo et nous la compterons ensuite ensemble. C'était une promesse emblématique lors de sa campagne présidentielle. Donald Trump a reconnu ce mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie internationale. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les Etats-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Autre annonce dans son discours, le président américain a ordonné de préparer le transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem « Aucune date n'a pour le moment été fixée, faute de bâtiments disponibles. » J'ai donné instruction au département d'Etat de commencer les préparatifs pour déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision ne compromet en aucun cas notre fort engagement pour faciliter et pour faire durer un accord de paix. « Nous voulons un accord qui soit un bon accord pour les Israéliens et un bon accord pour les Palestiniens. » Il ajoute soutenir une solution à deux Etats dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Revendiquant une nouvelle approche pour faire avancer ce processus de paix, il a estimé que cette décision aurait dû être prise depuis longtemps. Aux yeux de la communauté internationale, Donald Trump perd son statut d'intermédiaire impartial et sa décision pourrait, au contraire, embraser cette zone déjà instable. « Pastor Monché, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. La question est simple, est-ce un dérapage ou une provocation ? Une énième provocation ? » Ce n'est ni un dérapage, ni une provocation. C'est un acte de président de la République. C'est sa décision en tant que président des Etats-Unis. Oui, mais c'est une décision qui est prise de manière unilatérale parce que tout le monde a condamné cette décision. Les Nations Unies et le président français, ainsi que beaucoup de présidents du monde. Mais Donald Trump, il représente son pays. Il parle pour son pays. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, ils s'offusquent de cela. Ils parlent pour les Etats-Unis, pas pour le monde entier. Oui, mais les Etats-Unis, la voix des Etats-Unis porte. Elle porte dans le monde entier. Ça a un impact qui a une conséquence dans le monde entier. Oui, mais quand le Tibet se fait occuper par la Chine, la France a des bonnes relations avec la Chine. Là, on a vu le président français qui était parti en Chine arranger les choses là-bas. Donc voilà, c'est toujours deux poids, deux mesures. Donc quand c'est là-bas, on ne touche pas. Maintenant, quand c'est Israël, c'est des problèmes. Non, Donald Trump a reconnu. Ce qui est normal, c'est que du moment que vous reconnaissez Israël comme un Etat, cet Etat-là, dans son parlement, depuis 1980, a déjà reconnu Jérusalem comme sa capitale. Et Donald Trump n'a fait qu'entériner ce qui est déjà fait. Mais est-ce que cette décision ne va pas attiser la haine contre Israël ? Parce qu'on a vu, le lendemain de cette décision, toutes les manifestations qu'il y a eu en Jordanie, en Iran, dans tous les pays aux alentours. La haine contre Israël a toujours existé. La haine contre les Juifs a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Mais Donald Trump, on peut dire qu'il a fait un acte quand même de justice, puisque nous savons bien que c'est David qui avait fondé cette ville, Jérusalem. Et aujourd'hui, il reconnaît que c'est la capitale d'Israël, c'est justice. Et pourquoi cet engouement autour de Jérusalem, qui n'a pas de richesse connue dans son sous-sol, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas du diamant ? Pourquoi cet engouement et cette pression autour de Jérusalem ? Mais parce que Jérusalem, Dieu a décidé de placer son nom dessus. C'est ça la preuve, vous le dites. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de grand cours d'eau. Mais pourquoi un si fort attachement ? Parce que Dieu a placé son nom. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a une certaine gloire, et ça attire les humains à vouloir prendre cette gloire-là. Ce n'est pas une question géostratégique, l'emplacement de Jérusalem par rapport au Moyen-Orient ? Pas du tout, Jérusalem n'a même pas d'ouverture à la mer. Ce n'est pas une question de géostratégique, c'est la pression spirituelle. Dieu a placé son nom et les hommes se battent pour arracher ce qui est de Dieu. Vous dites que Dieu a placé son nom. Les musulmans revendiquent aussi Jérusalem comme étant leur terre. Que dit, quelle est la place de Jérusalem dans la Bible et dans le Coran ? Parce que les musulmans disent la même chose. Oui, mais dans tout ce que Dieu fait, les gens revendiquent. Dieu a fait les arbres, il a fait les mers, il a fait les océans. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui revendiquent. Oh, écologie, c'est à nous notre mer, notre océan. On appelle le Méditerranéen, on appelle Maré Nostrum, donc c'est notre mer. Oui, mais c'est Dieu qui a fait ça, c'est à Dieu tout ça. Après, les hommes cherchent toujours à prendre ce qui est de Dieu. Donc, beaucoup de religions revendiquent Jérusalem, c'est leur affaire. Ça montre toujours que les hommes veulent s'accaparer ce qui est de Dieu. Mais ce que la Bible dit, c'est le Dieu d'Israël qui a placé son nom sur cette ville-là. Vous savez que tout de même, l'islam est venu 700 ans après le christianisme et plus de 1500 ans, même disons 2000 ans, plus de 2000 ans après l'histoire d'Israël et de Dieu. C'est quand même, soyons sérieux, quoi. Donc, Jérusalem, depuis l'Antiquité, ça existe comme étant la ville des Juifs. Voilà. Pourquoi ce nom-là, Jérusalem, d'ailleurs ? C'est simple, ça veut dire une évocité de paix. Mais il n'y a pas la paix. Oui, mais c'est une paix qui se fera clairement lorsque le Messie viendra, Jésus de Nazareth. D'accord. Et est-ce qu'Israël peut compter sur le soutien infaillible des États-Unis ? Maintenant, oui, mais pas toujours, parce que quand Donald Trump ne sera pas là, on ne sait pas ce qu'il adviendra, parce que les prophéties montrent que toutes les nations se tourneront contre Israël. Et donc, on pense qu'à un moment donné, les États-Unis lâcheront Israël aussi. Pastor Mouchel, nous passons à notre troisième sujet. Donc, je vous invite à regarder avec moi ce sujet et nous commenterons ensuite ensemble. Cette poignée de main était inimaginable il y a encore quelques jours. Mardi, des officiels sud-coréens ont rencontré une délégation nord-coréenne à Panmunjom, un village frontalier dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule depuis 65 ans. Cette rencontre a permis de concrétiser la participation des nord-coréens aux prochains Jeux olympiques d'hiver. La Corée du Nord a déclaré qu'elle enverrait une délégation de haut rang aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, incluant des membres du comité national olympique, des athlètes, des artistes, des supporters, une équipe de démonstration de taekwondo, ainsi que des journalistes. Ce réchauffement soudain des relations entre les deux pays tranche avec le climat délétère qui s'est installé entre Pyongyang et Washington ces derniers mois. Ce mardi, les discussions continuent à la Maison de la Paix, lieu d'accueil des pourparlers. Il reste encore à déterminer si les représentants des deux pays feront une entrée commune lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Pyeongchang, comme ce fut le cas aux JO de Sydney, d'Athènes et de Turin. Pasteur Moshe, dans ce contexte de conflit entre Washington et Pyongyang, est-ce que c'est une bonne nouvelle ce rapprochement des deux Corées ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Quand un pays fermé comme la Corée du Nord autorise un tel rapprochement, même par un trou de souris, c'est déjà ça, c'est bien. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement peut ouvrir la Corée du Nord au monde et au niveau des droits et des libertés ? C'est un début. Ça a été déjà fait, mais vu le contexte dans lequel on baignait récemment, c'est un éclair dans la nuit. C'est quelque chose de bien. Et je pense que participer à ces Jeux olympiques, et à côté en plus, c'est pas loin, c'est vraiment à côté, avec un public, tout ça, ça ne peut faire que du bien à la Corée du Nord. – Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce changement soudain, comme ça a été dit dans le reportage ? Qu'est-ce qui peut expliquer que soudainement, il y ait ce rapprochement-là ? – Oui, nous prions… – Parce que ce n'est pas de la politique ? – Nous prions pour la Corée du Nord, je pense que Dieu entend nos prières et il agit. Pour nous, c'est vraiment un grand encouragement parce que… – En quoi cela est un encouragement ? – Parce qu'on a prié juste avant cette poignée de main, un mois avant, on priait pour la Corée du Nord, alors que c'était vraiment tendu à l'époque. Et là, quand on voit ça, on dit « mais tiens, Dieu a écouté nos prières ». Après, il y a aussi, on doit reconnaître que la pression de Donald Trump aussi marche. – Vous pensez que c'était une stratégie des Américains pour qu'il ait ce rapprochement ? – Non, je pense que les Américains ont été, comment dire, clairs dans leur position. Ils n'ont pas voulu jouer la langue de bois. Et c'est ça, on pense que cette pression, ça a joué aussi. Voilà, ça… – Je ne comprends pas, dans quel sens ? – Dans le sens où… – Pyeongyang aurait un allié avec la Corée du Sud ? – Non, dans le sens où Pyeongyang a bien pris la mesure que les États-Unis pouvaient vraiment entrer dans un conflit armé. Ils ont pris ça au sérieux. Et ça fait réfléchir, le combat des États-Unis. Et donc, à partir de là, on voit un adoucissement. C'est une bonne chose. – Pasteur Moucher, nous passons à notre dernier sujet. C'est la rubrique infocrétienne. Actuellement, en RDC, il y a des conflits. Et le gouvernement massacre la population. Et les catholiques se sont levés et ont pris position pour le départ du président Kabila. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision sage des catholiques ? – Je pense que ça relève du sentiment de justice naturelle, humaine. Je crois que les catholiques sont des humains. Donc, devant l'injustice flagrante que vit la population congolaise, ça fait plus de 50 ans, ils se lèvent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense que c'est une bonne chose. – Mais n'est-ce pas là une occasion pour les véritables chrétiens de démontrer qu'ils sont chrétiens ? Et eux, ils l'ont montré en l'occurrence, les catholiques. Où sont les pasteurs ? Parce qu'en défendant les plus démunis, les pauvres, ils défendent finalement la Bible. C'est ce que vous, en tant que pasteur, vous prétendez défendre ? – Où sont les pasteurs ? – Je pense qu'au Congo, peut-être 98% des pasteurs sont des faux pasteurs, sont des… – C'est grave ce que vous dites. – Des commerçants. La réalité nous montre, c'est des gens qui sont avec le pouvoir, le pouvoir qui maltraite la population. C'est des gens qui ne prêchent pas la vérité, qui doivent amener justement ce sentiment, cet amour pour la justice. Les Congolais ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas ? Parce qu'ils entendent tout le temps des prédications du genre, tu seras riche, tu seras pauvre, tu iras en Europe, Dieu t'aime, Dieu veut faire de toi quelqu'un, Dieu veut te donner ceci. Donc ça rend plutôt les gens égoïstes et face à l'injustice, les gens ne réagissent pas. Chacun cherche à sortir du bateau qui coule en sa manière. Donc c'est parce que ces pasteurs-là ont fait un travail satanique de rendre les gens orgueilleux et égoïstes, chacun cherchant sa propre subsistance. Maintenant, est-ce que c'est à dire que le catholicisme, bon, est un parangon de vérité ou bien un grand artisan de vérité ? Bon, je n'irai pas jusque-là. Donc je dirais plutôt que la base de la justice humaine devait être défendue dans cette situation-là. Et ces catholiques-là, ils le défendent. On ne peut être qu'est content. Donc on ne va pas critiquer ça. Mais que doit faire un chrétien concrètement par rapport à cette situation qui se passe au Congo actuellement ? Que doit faire un chrétien ? Un, prendre position, reconnaître qu'il y a une injustice qui est flagrante, qui est là, la constitution qui n'est pas respectée. Oui, mais prendre position ne va pas protéger les gens des balles qu'ils reçoivent. Mais c'est le début. C'est le début. Donc quand on prend position comme ça, après on est conduit à partager cette position. Et c'est comme ça que l'esprit de vérité se répand. Deuxièmement, le chrétien peut prier. Et la prière est plus efficace que n'importe quelle arme. Et quand le chrétien prie, Dieu agit. Donc ça doit amener chaque chrétien à prier pour le pays. Et quand il prie, 2 Chroniques 7-14 nous disent « Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. » Mais pourtant, les Congolais prient. Nous en connaissons, les Congolais qui prient beaucoup. J'en arrive au quatrième point. C'est quoi ? C'est que prier dans la vérité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'arrêter avec l'égoïsme, arrêter avec la religion. La religion, c'est quoi ? C'est que je vais voler la journée, je vais être malhonnête la journée, et le soir, je prie Dieu, touche mon pays, change mon pays. Mais non. D'abord, qu'il te change toi, que tu sois un artisan de vérité, que tu sois attaché à la Bible, à la parole de Dieu, dans tes actes, arrêter avec le mensonge, arrêter avec la jalousie, arrêter avec l'égoïsme, parce que qu'est-ce qui tue le Congo ? C'est l'égoïsme. Il y a des gens qui, pour eux, lorsqu'ils veulent être riches, ils sont prêts à sacrifier l'honneur du pays, à sacrifier le pays, à sacrifier leurs propres frères. C'est ce qui se passe, des trahisons dans l'opposition congolaise. Parce que les gens sont égoïstes. Mais d'où vient cet égoïsme ? Entre autres, des prédicateurs de mort. Moi, je ne dis même pas que ce sont des églises de sommeil, ce sont des églises de mort. Donc, ce sont ces prédicateurs-là qui enseignent l'égoïsme d'une manière détrônée, en donnant aux gens l'amour de l'argent, en prêchant l'amour pour les biens de la terre. Ça rend les gens égoïstes et les gens trahissent comme ça. Et à partir de là, le chrétien, aujourd'hui, quand il voit tout ça, il ne doit pas se limiter à dire bon, il y a une injustice, il y a des esclavagistes, il y a des méchants, mais il faut qu'il se pose aussi des questions sur lui-même. Est-ce que moi, je suis un vrai chrétien ? Donc, le chrétien doit revenir aussi, se repentir, comme De Connick 7,14 dit, il doit se détourner de ses mauvaises voies. Il doit se repentir et c'est là que je guérirai son pays. Donc, moi, je lance un appel à tous les chrétiens à se repentir des mauvaises voies comme Daniel s'était repenti des mauvaises voies d'Israël. Ce n'est pas forcément Daniel qui avait péché, mais il s'était repenti des mauvaises voies de son pays, de son peuple. Donc, nous aussi, en tant que chrétien, nous devons nous repentir des mauvaises voies qu'on a empruntées, la polygamie, les escroqueries, les faux pasteurs. Ça, c'est une maladie du pays. Donc, on doit se repentir de tout cela et arrêter avec les églises commerçantes, les églises entreprises et prier Dieu dans la vérité. Dieu guérira notre pays. Est-ce que l'avenir de ce pays passe par la repentance, comme vous dites, ou par le départ du président actuel ? Oh, mais Mobutu était parti. On est retourné à la dictature. Nous, on croyait que le départ de Mobutu allait augurer une ère nouvelle de liberté et de démocratie, mais ça n'a pas été le cas. le président qui a suivi était dictateur, celui qui l'a succédé un autre dictateur. Donc, on voit bien que la solution est plus profonde que cela. Ce n'est pas juste le changement d'une personne. Déjà, que la personne change d'une manière démocratique, c'est déjà un bon départ. Mais, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que la mentalité des gens change. Il faut que les gens commencent à aimer la vérité, aimer la justice, aimer la droiture, arrêter avec l'égoïsme, l'individualisme et la recherche de l'intérêt personnel. Nous passons à notre dernier sujet, pasteur. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette information. Une cérémonie organisée par des assemblées des pasteurs en Afrique du Sud où ils font payer des places en fonction des places. Le tarif est différent. Il y a une table avec des anges, une table avec des prophètes, une table avec Jésus lui-même. Alors, la question, c'est jusqu'où la bêtise ? Jusqu'où ? Comment les chrétiens peuvent accepter de telles bêtises ? Je vous pose la question parce que vous êtes concerné, vous êtes pasteur aussi. Oui, mais parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 que les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils reçoivent un esprit de garment. Donc, tous ces faux chrétiens-là qui suivent ces faux pasteurs-là, il s'agit d'un pasteur qui s'appelle Lucao, donc tous ces faux chrétiens-là reçoivent un esprit de garment envoyé par Dieu-même. Dans 2 Thessaloniciens, Dieu s'est écrit les gens qui n'ont pas aimé la vérité, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie un esprit de garment pour que leur bêtise soit trop forte. Alors, vous vous imaginez, on vous fait un dîner de galas payants. Dans quel cadre ? Une église va faire un dîner de galas payants et la table des prophètes, c'est-à-dire avec ce monsieur-là, ça coûte plus de 1000 euros. Il y a une table avec Jésus, mais ces gens ne vont pas voir Jésus quand même. Et il y a une table avec les anges, mais c'est n'importe quoi. Donc, cela est là pour nous montrer jusqu'à quel point on arrive dans la bassesse lorsqu'on néglige la vérité. On va négliger d'abord 10%, et puis 20%, 30%, et jusqu'à faire accepter de telles bêtises. Voilà. Retournons à la parole de Dieu, à la vérité. Et je rebondis un peu sur ce que vous dites. Pour finir, les pasteurs ou les chrétiens qui font payer des concerts ou des séminaires, des réunions chrétiennes, payantes, est-ce que c'est biblique ? Ce n'est pas biblique parce qu'ils justifient ça en disant qu'il faut payer la salle, il faut payer tous les consommables, tout ce qu'ils utilisent pour organiser ces réunions qui vont bénir aussi les chrétiens. Matthieu 18 dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas parce que entre guillemets disent que ça va bénir les chrétiens qu'ils sont autorisés à passer par les méthodes qui ne sont pas de Dieu. Le Seigneur dit il faut l'adorer en esprit en vérité. Il faut le servir en esprit en vérité selon ses méthodes à lui. C'est ce que Paul a dit à Timothée, combat selon les règles. Donc ce n'est pas parce qu'on dit on combat pour Dieu, c'est comme moi, je vous dirais j'aime les pauvres, donc ça m'autorise à tuer un riche, à prendre son argent et à donner au pauvre. Ah non, ce n'est pas parce que ça va faire du bien aux pauvres que ça m'autorise à tuer un riche. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les choses. Ces gens-là, sous prétexte qu'ils font du bien au peuple de Dieu, donc ils utilisent des méthodes qui ne sont pas bibliques, non, Dieu n'approuve pas du tout cela. Dieu est capable de pourvoir au bien-être de son peuple en utilisant ses propres méthodes à lui. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, où a-t-on vu Jésus demander de l'argent pour prêcher aux gens ou bien pour bénir les gens, prier pour les gens ? Nulle part. Et ce sont ces choses-là qu'on a admises bien longtemps, mais à faible échelle, qui nous amènent à ce que les gens comme les Al-Lukaou puissent faire des dîners de gala et faire payer des milliers d'euros aux gens une table avec les anges. Ça commence petit et ça finit. Et vous-même, lorsque vous organisez des événements, vous ne faites pas payer ? C'est gratuit, tout est gratuit. Et comment vous faites pour pouvoir assumer tous les frais ? C'est le patron qui paye, c'est Dieu, il nous a envoyés, il s'occupe de tout. Donc ces gens-là, au lieu de demander l'argent au peuple de Dieu, qui demandent l'argent à celui qui les a envoyés, parce que je vois mal que moi, je vais dans une boulangerie acheter du pain et j'arrive devant le vendeur avec ma monnaie, il me dit, mais non, mais monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas rajouter 5 euros parce que ça fait deux mois que je ne suis pas payé ? Je vais dire, ah non, moi je suis venu acheter mon pain. Si toi, tu n'es pas payé, tourne-toi vers ton patron, dis-lui que ça ne peut pas continuer ainsi. Moi, je viens acheter mon pain. Donc les gens viennent écouter la parole, ils viennent écouter la musique, de l'adoration avec, chanter avec les frères qui chantent. Mais ce n'est pas eux de payer, c'est à Dieu qui t'a envoyé toi de rendre ce service-là, à te payer et à s'occuper de toi. Voilà, sur ces mots du pasteur Monché, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons que tous ces sujets que nous avons traités ont pu répondre à vos questions, du moins la Bible a pu répondre à vos questions et nous vous disons à la prochaine. Sous-titrage ST' 501